Ils étaient plusieurs dizaines de milliers de soignants dans la rue hier, un peu partout dans le pays. Aides-soignants, infirmiers, médecins qui ont rappelé au gouvernement ses promesses sur l'hôpital. Des rassemblements qui se sont déroulés dans le calme la plupart du temps, sauf à Nantes et à Paris où des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et des casseurs qui n'avaient pas grand chose à voir avec les soignants. Gladys Laffitte. Vers 15h, un précortège agressif envers les forces de l'ordre selon les termes de la préfecture de police de Paris se forment près de l'esplanade des Invalides. Les policiers répliquent au jet de projectiles par des tirs de gaz lacrymogènes. Durant plusieurs heures, des heurts entre forces de l'ordre et 2 à 300 personnes de la mouvance ultra-gauche en noir et cagoulé mais aussi des gilets jaunes et des ultra-jaunes selon des sources policières. Des feux de poubelle sont allumés, une voiture avec un autocollant handicapé est retourné et dégradé notamment. Des exactions commises par des casseurs qui n'ont rien à voir avec les soignants selon la police qui devra les identifier précisément. Des dégradations également à Nantes, des tirs de mortier observés à la préfecture par l'ultra-gauche selon une source policière. Des membres de la mouvance présents aussi dans les rassemblements de Caen et de Lyon.